Je m'appelle Samuel Quinton, je suis enseignant en agronomie au lycée agricole d'Aerion, dans l'Oise. Il y a quelques temps déjà, mon directeur d'exploitation, Jean-Luc Coppenol, est venu me solliciter à propos du PNRI Bétrave, puisque l'exploitation agricole du lycée est partenaire de ce PNRI-là, pour à la fois mettre en place les essais sur l'exploitation agricole, et également intégrer le travail pédagogique auprès des élèves pour le suivi et l'exploitation des résultats des essais. Donc on avait en fait une demande de la part de l'exploitation agricole, c'est comme ça que le projet est arrivé. Alors ça faisait écho aussi à une situation particulière, puisque dans l'Oise, on est producteur de Bétrave, et suite à l'interdiction des néonicotinoïdes en 2020, il y avait une préoccupation importante de la filière des agriculteurs, et par ricochet des élèves, qui voyant l'interdiction venir, avaient une appréhension légitime sur l'avenir de la filière Bétrave dans nos régions, sachant que la Bétrave est une culture identitaire de la région. Parallèlement à ça, avec le bac technologique STAV, une réforme a été mise en place au cours de l'année 2020, et la dynamique de cette filière-là a été un petit peu en baisse, parce que l'examen avait été profondément changé, l'agronomie était revenue en épreuve terminale alors qu'elle était évaluée auparavant en CCF, elle a été évaluée non pas uniquement en agronomie, mais en mélange avec la biologie-écologie, et parallèlement à ça, on a une nouvelle épreuve qui est arrivée, qui est l'épreuve du grand oral, qui est un oral à préparer pour les élèves, et en fait, on ne savait pas trop comment préparer les élèves à ces épreuves terminales, surtout que la place du stage aussi avait profondément changé, puisqu'il n'y avait plus le dossier technologique, et donc le stage n'était plus évalué en tant que tel. Et donc, en fait, on avait une liberté nouvelle, et on ne le vivait pas comme ça, on le vivait comme quelque chose d'un petit peu anxiogène, dont on avait la pression de l'épreuve terminale, et on ne voyait pas trop quelles connaissances faire passer, comment les faire passer, qui devait enseigner quoi, qui devait préparer au grand oral, donc on était un petit peu, on va dire, dans un moment un peu délicat sur cette filière STAV, on ne savait plus trop les prendre. Alors, il y a en plus un contexte local à Aérion qui fait qu'on a une filière STAV avec deux options, en même temps agroéquipement et aménagement, avec des publics qui sont vraiment différents, les agroéquipements étant déjà en partie vers une orientation assez claire dans le secteur agricole, agronomie ou machinisme, alors que la filière aménagement, on a des gens qui sont là un petit peu pour éviter le lycée de secteur, un petit peu parce qu'ils aiment bien l'ambiance, un petit peu aussi parce qu'ils veulent avoir le contact avec l'animal, mais qui ne sont pas vraiment dans ce jeu-là. Par contre, on a quand même deux gros atouts, c'est que les élèves, ils aiment le travail de terrain et ils veulent avoir leur bac, donc ils sont aussi, ils veulent être en réussite scolaire. Donc à partir de ça, moi j'ai suivi des formations à la Bergerie Nationale et en discutant avec une collègue qui a réalisé aussi une fiche pollen, Joanne Pley, je me suis rendu compte qu'il y avait matière avec cette filière, avec ce travail avec le PNRI, à travailler aussi pour des élèves qui ne seraient pas uniquement des producteurs, mais qu'il fallait un petit peu essayer de raccrocher les wagons avec l'épreuve terminale et puis avec la motivation un petit peu autour du terrain. Donc j'ai construit, fort de l'expérience que j'avais déjà avec le travail en PTS, une séquence où j'essaie de problématiser et puis de faire une séquence qui permettrait à la fois de préparer l'épreuve écrite terminale et le grand oral. Alors elle s'est déroulée, cette séquence, en deux grandes parties. Une première partie en première où on a intégré toute la classe. Donc dans cette séquence, il y a eu clairement des objectifs sur l'identification des enjeux liés à la suppression des néonicotinoïdes. Donc ça, ça a été fait en classe, à partir de leur représentation, en leur donnant un corpus documentaire qu'on n'a pas forcément analysé en profondeur en classe, mais qui leur a servi derrière. Il y avait aussi une consigne qui a été donnée dès le départ, c'est-à-dire qu'ils devaient rédiger une synthèse écrite avec une grille d'évaluation qui avait été donnée et qui s'inspire de ce qu'ils ont à faire au bac, avec les consignes qui étaient données dès le départ. Donc la première séance, on a pris leurs représentations, on les a travaillées à l'oral. Je leur ai donné des informations qu'ils pouvaient aller chercher dans les documents pour compléter ça. On a fait une deuxième séance sur le terrain où on a été voir les essais, en vrai, et ils ont participé à la réalisation des mesures qui étaient à fournir au PNRI. Donc ils ont participé au dispositif expérimental. Et puis ensuite, on a travaillé dans une troisième séance à la synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire faire une synthèse ? Comment on problématise ? Et il y a eu un travail à la fois collectif, c'est-à-dire chacun a pu discuter de ses idées, et un temps individuel où j'ai pu faire de l'individualisation sur du soutien, sur de l'écrit, sur quelles étaient les idées qui étaient importantes, comment ils devaient les rédiger, etc. Et on a fait ensuite une séquence de synthèse en deux temps, une première séance où on a formalisé ce qui devait être retenu dans le cadre du bac, quels étaient les concepts qu'ils avaient maniés, en fait, sans forcément le savoir, en donnant un nom à ces concepts. Et dans une séance terminale, on a dit, je leur ai aussi un petit peu fait remarquer que tout ce travail-là, c'était ce qu'on attendait pour le grand oral, et qu'ils pourraient presque s'en servir, c'était presque un grand oral clé en main qu'ils avaient. Donc ça, c'est ce qui a été fait en première, et en terminale, j'ai choisi de retravailler avec cette classe de bac techno, mais pas la partie aménagement, la partie agroéquipement, ceci étant un peu plus professionnel, et je leur ai demandé de me préparer un oral pour restituer le travail qui avait été fait l'année dernière auprès de membres du comité de pilotage du PNRI Bétrave, qui venait voir un petit peu comment l'enseignement agricole s'est emparé de cette problématique, et comment elle l'a travaillé avec les élèves. Alors c'est un travail qui m'a aussi pris du temps, qui a pris 8 heures, parce qu'il fallait un petit peu refaire le point sur ce qui était vu l'année dernière, et puis surtout, il a fallu donner du temps, puisque tout le travail sur la construction des supports et de l'oral a été fait pendant les cours, en fait, pendant les heures pédagogiques qui ont été dévolues à ça. Alors, moi, si j'ai un message à faire, ce qui est passé, c'est que, en fait, cette manière de travailler là en staff, moi, ça m'a redonné envie de travailler le staff, parce que j'ai compris qu'en faisant des modules relativement ramassés avec des thèmes qui allait à la fois agriculture, environnement ou santé humaine, on pouvait presque faire des sujets qui pourraient se retrouver au bac, donc on les préparait au bac, et en même temps, on faisait quelque chose qui était intéressant, sur lequel, finalement, c'est moins du savoir informatif que du savoir méthodologique, et puis du savoir être sur le terrain qui était en jeu, et ça motivait tout le monde, en fait, ça permettait aux élèves de s'intéresser à tout ça, et qu'en fait, ce travail-là, on pouvait presque ensuite le faire sur des thèmes auxquels on n'avait pas pensé, et que les apprenants, les élèves, nous donnent derrière. Donc, moi, je crois que ça m'a permis de me rendre compte de la liberté pédagogique que me donnait le nouveau référentiel, et de me sortir du stress de l'épreuve terminale. Alors, ça m'a permis de retrouver du plaisir à enseigner, retrouver du plaisir à venir à cette filière, et en fait, m'approprier une réforme que j'avais mal comprise au départ.